Jormo suivit alors le professeur Shen jusqu'à son laboratoire. Le Rosal fictif y était encore. Ils se placèrent tous les trois autour du meuble avec les ballons d'acier. Avec un air un peu hautain, Rosal prit la parole. Pépé, j'en ai marre d'attendre. Rosal ? Ah, c'est vrai, je t'ai dit de venir. Tiens Jormo, voici trois Pokémon, mais ils sont dans des Pokéballs. Plus jeune, j'étais un sacré déresseur de Pokémon. Eh oui, mais avec l'âge, il ne m'en reste plus que trois. Choisis-en un, dit le professeur. Ben, pépé, mon pépé, et moi ? Patience Rosal, tu en auras un aussi, dit à nouveau le professeur. Jormo devait donc choisir un Pokémon parmi les trois proposés. Il y avait un bulbe bizarre, un genre de crapaud avec un bulbe sur le dos. Un salamèche, un petit dinosaure avec une petite flamme au bout de la queue. Et un carapuce, une petite tortue bleue. Son choix était tout fait. Il trouvait la petite tortue plus mignonne que les autres. Il se dirigea donc vers la Pokéball en question. Veux-tu le Pokémon de l'eau, carapuce ? Demanda le professeur. Ce Pokémon est très énergique. Jormo prit alors la Pokéball où le carapuce était à l'intérieur. C'est super intéressant comme technologie. Ça intéressera sûrement Rosal quand j'aurai réussi à sortir de ce jeu, se dit Jormo. Le Rosal fictif en choisit un autre. Voyant qu'aucun personnage ne pouvait l'aider à s'échapper du jeu, il fallait qu'il trouve tout seul un moyen de s'échapper. Fallait-il terminer le jeu jusqu'au bout ? Il décida de poursuivre l'aventure. Rester dans ce petit village ne menait à rien. Juste avant de sortir du laboratoire, il fut rattrapé par le Rosal fictif. Minute Jormo, voyons le cas de nos Pokémon est le plus fort. Allez, viens te battre, minable. Moi ? Minable ? Tu vas voir. Le combat était maintenant lancé. Rosal lança sa Pokéball et le Bulbizarre en sortit. Jormo comprit qu'il devait à son tour envoyer son carapuce. Vas-y Tartouga, détruis-le ! Tartouga émit un cri quelque peu particulier. Le Bulbizarre lançait l'attaque rugissement, qui fit perdre quelques forces à Tartouga. Tartouga, utilise charge ! Tartouga se lança à l'assaut du Bulbizarre. Le combat s'annonçait particulièrement violent pour des bêtes aussi mignonnes. Après quelques minutes de combat acharné et très serré, Tartouga vint à bout du Bulbizarre ennemi. Énervé, Rosal rappela son Pokémon et dit Incroyable ! Je n'ai pas pris mon Pokémon. Je vais entraîner mon Pokémon. Jormo, Pépé, à plus tard. Rosal sortit du laboratoire, laissant Jormo et le professeur. Quel enfant mal élevé, se dit Jormo. Il sortit à son tour et prit la route au nord du village. Celle-ci était sinueuse et des hautes herbes la composaient. En marchant dans les hautes herbes, il rencontra un petit oiseau, un roucoule. Tartouga mit également l'oiseau à terre. Il rencontra également un ratata, un rat plus mignon que les rats réels. Après quelques minutes de marche, un deuxième village se présentait devant lui. Un village plus grand que le premier. Sur la pancarte du village était marqué Jadiel, verte comme l'espérance. Il y avait bien plus de petites maisons. Il y avait un bâtiment qui se distinguait des autres, avec un toit rouge. Il décida donc d'y entrer. Une infirmière était à l'accueil. L'intérieur du bâtiment ressemblait à une sorte d'infirmerie ou de clinique. Mais Jormot décida de ne plus parler au personnage. Il fallait à tout prix qu'il sorte d'ici. Il y avait également un ordinateur dans l'infirmerie. Il allume à l'ordi et sentit à nouveau le sol se dérober sous ses pieds. Il se retrouvait au même endroit, chez lui, assis, la Game Boy à la main. Le personnage qu'il incarnait était à l'endroit où il l'avait laissé, devant l'ordinateur. Au même moment, Neige vint le retrouver.